et bonsoir à tous bonsoir bonjour 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 j'espère que vous êtes en forme ce soir parce que ce soir on vous a préparé du lourd du très très lourd j'ai envie de vous dire soyez les bienvenus sur ghost stream soyez les bienvenus dans le deuxième grand questionnaire ce soir une grosse soirée en perspective croyez moi vous n'êtes pas prêt puisqu'ils ne sont pas cinq ils ne sont pas huit comme la dernière fois mais ils sont bel et bien dix et ils sont bruyants bonsoir ce soir c'est le grand questionnaire épisode 2 et ils sont fort nombreux tout à l'heure dans la deuxième manche vous allez retrouver je voulais site maintenant la gauf paradigme mycelia niet et prisme bonsoir à vous quatre parce que pour le moment paradigme est un tout petit peu en retard 5 que vous allez retrouver tout de suite et on va pas perdre un instant on va y aller tout de suite que la première manche c'est les qualifs numéro 1 et je vous présente les cinq participants de cette manche de calife c'est parti où le jingle il est là oh putain il chute voilà le dj est passé et donc laissez moi vous présentez les cinq premiers participants de cette première manche ils sont ici on va dire tout d'abord bonjour à eria la mauvaise fois incarné je vous propose demain de regarder entre 19h et 21h ghost stream vous reverrez le burger quiz de la dernière soirée et vous verrez si aria est la douceur incarnée ou non on verra faire déjà ouais 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 je fais juste une petite bidouille parce que donc paradigme n'est pas si en retard que ça elle va arriver même beaucoup plus tôt que prévu parce qu'elle m'a déjà envoyé sa caméra je vais la rajouter et au moins on part sur des bonnes bases est-ce que ça va bien est-ce que tu es prête ouais bien sûr ouais alors rappelle moi lors de la première édition alors de la première édition ça s'était pas trop mal passé jusqu'à la demi finale c'est ça non mais il y avait des trucs c'était un peu chelou alors rassurez vous on a changé tout dire que vous allez voir il y aura plus de trucs chelous j'ai des flashbacks du vietnam là quand tu en faisons également bah c'est sa première dans le grand questionnaire c'est mévisco bonjour mévisco hello est-ce que ça va bien ouais très bien très bien que tu appréhendes un tout petit peu ou pas un peu on va voir que j'ai de la culture générale ou pas mais vous allez voir ça va bien se passer ça va être ça va être pas trop je vous le dis il y aura moins de douille que la dernière fois je m'y engage personnellement ça va très très bien se passer avec nous également c'est sa première elle n'est pas dans la meilleure des formes mais elle est quand même là ce soir c'est lg stronger ça va bien bonjour bonsoir dont le stream est donc sponsorisé par amoxicilline l'odoliprane et j'ai oublié le nom des gouttes dans le nez que je connais par coeur mais j'ai oublié le nom à l'instant mais c'est pas grave ça va bien en dehors de la maladie ouais bah écoute on va faire son maximum si tu te débrouille bien dans une demi-heure t'as fini avec nous également le détenteur du premier trophée il remet son titre en jeu ce soir c'est folso salut comment ça va bien et toi ouais ouais écoute on va essayer de d'aller jusqu'au bout on va essayer d'aller plus loin possible voilà c'est bon je l'ai le chantier mais c'est pas encore fini c'est pas encore fini ça ira mieux dans quelques temps aussi pour lui et donc c'est également sa première participation c'est qu'il ya peut-être marty bonjour marty bonjour marty ouais bonjour marty que serein captain marty sur son micro voilà alors sur le chat en disant qu'il attend son nouveau micro et son nouveau câble alors son nouveau micro est là mais le câble a priori est disparu on n'entend plus du coup t'inquiète pas marty dans le coeur tu es encore là un papier sur un bouton genre genre juste brancher ton micro bon écoute heureusement que pour les heureusement que pour certaines questions il ne faut que répondre à dc ou d bon pour les questions rapides c'est un peu chaud défi pour marty écoute le temps d'expliquer le principe de la première manche ça te laissera le temps de régler ton micro potentiellement et ainsi peut-être de trouver une solution je me permets de vous expliquer le principe de l'émission et de cette première manche pour les qualifs je vous posais en tout 20 questions il y aura oui j'ai cru entendre parler mais non non ouais ouais non non c'est juste moi qui ai pété c'est tout ok vous aurez donc des questions qcm par exemple avec quatre propositions pardon de réponses et une seule sera correcte à chaque fois vous aurez dix secondes pour répondre à l'aide de votre syndec c'est petit truc que nous avons testé vous le savez n'est ce pas vous dont et puis il y aura aussi intercalé au milieu de ces qcm des questions de rapidité pour lesquelles il vous faudra buzzer n'est ce pas je me permets aussi de vous rappeler un truc c'est que donc vous allez devoir avoir des questions de rapidité toutes les questions qu'elles soient qcm ou de rapidité sont affichées sur le stream vous avez le retour du live sur discord vous allez avoir les questions donc en direct elles sont affichées sur ce rythme vous allez voir ça va être de toute beauté donc du coup bah si vous n'êtes pas on va pouvoir attaquer avec la première question n'est ce pas pour la mifinat c'est à conflit ton micro du coup bonsoir oui bonsoir on n'apprenne pas trop bon c'est la technique qui risque de merder mais la culture générale ça va aller alors disons que les seuls fromages que je connais du trivial poursuit c'est des vrais fromages donc bon après c'est pas une catégorie ça au trivial poursuit je mets mon striper non catégorie fromage alors nous allons attaquer cette première manche et cette première question qui est donc une question qcm pour un point on y va voici la question qui je rappelle s'affiche sur le stream quelle ville du ténissier considérée comme le berceau du blues réponse à memphis réponse b ma bataille réponse c fallait pas réponse dès qu'elle s'en aille oh 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 ah bah je pense que je vais avoir mes chances mon petit j'ai une petite question oui il ya que fois le saut qui n'a pas répondu bah j'appuie sur le truc ah bah bravo faut le saut on a bien joué la touche n'existe pas non la touche n'existe pas donc faut le saut rapidement tu aurais répondu quoi s'il te plaît rapidement bah la réponse à du coup mais réponse à qui était effectivement la bonne réponse bien sûr bah alors qu'est ce qu'il a foutu bah écoute je te laisse le temps de vérifier le temps de vous donner quelques petites explications sur la ville de memphis qui se trouve vous savez le nom du mississippi elle est considérée comme le berceau du blues mais aussi du rock'n'roll elvis pressier où johnny cash y ont enregistré certains de leurs albums les plus mythiques dans le studio sun studio quant au jeu de mots évidemment vous a reconnu la chanson de daniel balavoine vous pouvez reset vos réponses et voici une question j'ai oui normalement c'est moi qui les pose il ya de la rapidité ou pas du tout non là dessus non les questions de rapidité je vous dirais que c'est une question rapidité sur les questions qcm vous avez dix secondes pour répondre à partir du moment où la quatrième réponse s'affiche et puis pour les questions de rapidité qui arriveront après il vous faudra buzzer voilà là pour le moment pas de buzzer encore une question de qcm que voici quel format de papier a pour dimension 21 par 29 7 cm réponse à à 3 réponse b à 4 réponse c à 5 réponse d à 6 bon bah faut le saut me répondra faut peut-être lier les images non où elles étaient plus liées relis les images en attendant vous avez alors faut le sauter réponse à bc ou d rapidement la b la b et c'est effectivement une bonne réponse pour tout le monde la 3 c'est 29 7 par 42 à 4 21 29 7 à 5 14 8 20 par 21 cm et à 6 10 cm par 14,8 est-ce que c'est pour y reset vos réponses faut le saut est-ce que c'est bon pour toi bah je vois que sur ebs ça s'affiche mais il me dit que les images sont pas disponibles va aller rechercher ton dossier bien sûr le bureau oui va aller rechercher rapidement récupère le a c'est overlay réponse a réponse b overlay réponse b etc je te laisse vite je te laisse 10 secondes sinon vous passez une bonne soirée vous tous dans le chat est ce que vous passez une bonne soirée un vous aussi je me permets de vous rappeler que mercredi vous retrouverez un go actus exceptionnel en compagnie mais je balance tout suite les noms pour gagner du temps de le keys de prisme qui sera là et de jocks qui sera de retour qui est dans le chat d'ailleurs actuellement est-ce que c'est bon pour toi mon cher faut le saut ouais tu as répondu réponse d je ne sais pas si ce sera la bonne réponse à question mais on verra bien elle est à temps du coup alors attend ouais alors on a eu un appui sur a b cd directement comme ça s'affiche au fur et à mesure mais je crois que ça a marché ce qu'il a eu tout il a tout fait déjà donc parce que j'ai fait j'ai fait automatiquement à la souris écoute tu sais quoi merde j'ai fait même manuellement voilà j'ai fait manuellement remarquer pour rapidité voilà du coup chers camarades qui passaient dans la deuxième manche n'hésitez pas à anticiper potentiellement les foirades réinitialise mon cher folso voici la troisième question nouvelle question voilà allez c'est parti troisième question qui est sofia coppola pour francis ford coppola réponse à sa fille réponse b sa soeur réponse c sa femme réponse d sa petite fille on n'a pas la question j'en ai aucune idée c'est qui attention il reste deux secondes pour répondre c'est trop tard alors je vais être obligé de refuser les réponses de eria folso et marty parce qu'elles sont après le gong oh non j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'écrire putain et bah oui mais je suis désolé donc du coup on a que me viscou qui a répondu sa fille et lg qui a répondu sa petite fille la bonne réponse était sa fille évidemment pour mes viscou sofia coppola est née en 71 c'est la fille de francis ford coppola et de eleanor coppola réalisatrice de documentaire francis ford coppola inutile de vous le présenter c'est évidemment le réalisateur du parrain apocalypse now et sofia coppola on lui doit par exemple marie antoinette avec kirsten dunst ou encore lost in translation avec scarlett johnson et bill murray question suivante nouvelle question de qcm toujours pour un point on y va lg c'est bon pour tout le monde attention n'oubliez pas que vous avez que 10 secondes à partir de la dernière réponse pour répondre voici la question quel texte signé par henry 4 en 1598 marque le retour de la paix religieuse en france est ce que c'est l'édit de paris l'édit de nantes l'édit de fontainebleau ou l'édit des commandements bien évidemment oui bien sûr et c'est une réponse collégiale b qui est effectivement la bonne réponse l'édit de nantes bravo un point pour tout le monde incroyable qui fut promulgué en 1598 donc et fut révoqué par l'édit de fontainebleau sous l'expulsion sous l'impulsion pardon de louis 14 comme quoi le roi soleil n'a pas fait que des trucs bien et merci à para qui reprend son abonnement question suivante la voici c'est la cinquième question je voulais se réinitialiser pour ceux qui n'ont pas c'est une question de rapidité cette fois ci pour trois points ça marche le buzz donc c'est le buzzer cette fois-ci attention question de rapidité je vous la lis elle s'affiche en même temps sur le stream est-ce que vous êtes prêts c'est lui il faut appuyer sur buzzer bah c'est le buzzer la grosse verve là j'ai rien j'ai du faut préparer à l'arrache je suis désolé mais j'ai pas le buzzer il est où le site de buzzer s'il vous plaît tu as le lien dans le grand questionnaire sur le discord mais je suis là mais je te plaît en gueule le je te plaît le chat là sur le lien du grand question est-ce que la régie l'autorise à ce que il perd d'un point bêtement là ça y est ça y est c'est lui qui va nous mettre en retard je vous le dis ah c'est pas possible alors voici la question de rapidité vous êtes prêts pour trois points cette fois ci allez quel anglicisme désigne à la fois un style musical d'origine afro-américaine et un état mélancolique eria le blues le blues est une bonne réponse bravo oui trois points pour eria le buzzer a voulu qu'on en parle tout à l'heure déjà avec la question sur memphis le blues est apparu au 19e siècle dans les années 1890 nouvelle question qcm cette fois ci pour un point on y va c'est parti maintenant que tout le monde est prêt petit point sur les scores auparavant effectivement la régie bien fait de rappeler six points pour eria quatre points pour mes viscous et trois points pour folceau marty et lg je rappelle que à la fin il n'y a que un seul enfin il n'y a que trois d'entre vous pardon qui seront qualifiés j'ai oublié de le préciser en début question suivante numéro 6 la voici question qcm dans quel pays se déroule le roman house of cards et la série du même nom adapté immédiatement après la sortie du livre le canada la grande-bretagne le danemark les états unis attention c'est bon alors on a un peu de tout on a du a on a du b on a du c on a du d et c'est une très bonne réponse de d'ailleurs le nom et les coups parce que c'était en grande-bretagne et oui effectivement il ya effectivement la série au soft cards de netflix sorti en 2013 qui mettait en scène frank underwood mais au départ il existe une série adaptée d'un roman anglais en 1989 je ne savais point bah oui je me doute c'est un peu le pire la première série donc house of cards date de 1990 elle était diffusée sur la chaîne bbc en angleterre ça marche c'est tombé de dingue alors on continue question suivante quel objet indiana jones se cherche-t-il dans la dernière croisade le médaillon de rats le saint sueur le saint graal ou la pierre philosophale alors nous avons à pour donc le médaillon de rats pour eria non pardon pour marty mais viscou et lg et on a le saint graal pour folso et eria la bonne réponse était le saint graal effectivement et oui et oui dans c'est bien le saint graal que il ya d'autres recherches dans le troisième épisode les aventuriers de l'arche perdus c'est l'arche d'alliance où sont rangés les tables de la loi qui sont recherchés dans le temple maudit c'est une pierre sacrée dans le crâne de cristal bon bah je pense que j'ai pas besoin de vous le dire vous aurez compris et enfin dans le cadran de la destinée bah je vous le donne dans le mille c'est un cadran quoi il faut chercher tu vois c'est putain j'aurais pas deviné ça bah ouais tu vois c'est comme quoi c'est subtil c'est subtil ils font bien de lancer dans le titre du film je vous laisserai initialiser on passe à la question numéro 8 que voici donc de quel pays dépend l'archipel de zanzibar réponse à le mozambique réponse b la zambie réponse c'est la tanzanie réponse des madagascar à la pression la pression je trouve vraiment que la musique est beaucoup moins stressante que dans le grand concours des animateurs j'ai vu des changements de réponse c'est pas bien j'ai pas bien d'autant plus que mes viscou ce que tu as fait est pas bien c'est la bonne réponse de toute façon il s'agissait que vous avez fait un perfect puisque la bonne réponse était là c'est la tanzanie ça se voit qu'on est fort quand même le zanzibar se trouve dans l'océan indien le long de la côte orientale de l'afrique accolée à la tanzanie voilà pas de points sur cette question c'est la neuvième question désormais on continue c'est toujours pour un point marty je te laisse réinitialiser que oui pardon s'il te plaît je te remercie et voici la question qu'est ce qui sera vendu aux enchères ce dimanche aux hospices de bonne réponse à des photos réponse b des meubles réponse c des céramiques réponse d du vin ouais 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 ça sont trois secondes alors nous avons du 20 pour eria pour mes viscou nous avons des céramiques pour fosso et lg nous avons pour marty des meubles la bonne réponse était du pinard évidemment cette vente aux enchères a lieu tous les troisième dimanche de novembre chaque année évidemment en bourgogne c'est du pinard j'ai le droit de le dire je suis bourguignon d'origine de toute façon mais bonjour à tous les viticulteurs du coup la prochaine question est une question de rapidité je vous laisse tout d'abord initialiser vos réponses abcd s'il vous plaît et question de rapidité on y va c'est parti la voici les buzzer exactement quel terme médical désigne une déviation latérale de la colonne vertébrale et c'est lg une scoliose une scoliose c'est une bonne réponse bravo et mais comme comme 4% de la population mondiale vous savez que j'ai rien suivi j'étais avec mon abcd j'attendais les réponses et rien c'est dommage parce que du coup qu'est ce qui se passe au niveau des scores s'il vous plaît la régie est ce qu'on est à jour au niveau des scores je suis nul à chier la régie est elle on est à jour donc du coup voici où on en est et rien est toujours en tête avec huit points six points pour le moment c'est les filles qui se qualifient si on devait s'arrêter là pour la demi-finale tout comme marty nous sommes qu'à la moitié de la manche et attention à partir de maintenant changement un tout petit peu les règles restent les mêmes et cette fois ci c'est deux points pour cette réponse au qcm que voici quel sommet a été conquis par l'homme en premier réponse à l'anapurna réponse b le kilimanjaro réponse et l'everest réponse dès le cadeau bonne mère on va mettre un truc j'ai une déduction d'enfoiré moi aussi tu connais pas alors c'est ça donc la déduction c'est l'anapurna et bah c'est le kilimanjaro bien joué tout le monde à ce maudit colomb britannique qu'ils ont devancé l'anapurna fut conquis pour la première fois le 3 juin 1950 par louis lachnal et maurice erzog le kilimanjaro se fut en 1889 ans meilleur un géologue allemand l'everest a été conquis pour la première fois le 29 mai 1953 par le néo zélandais edmund hillary et le népalais tanzing norgay et enfin le cadeau qui se trouve parce que c'était celui qui est le moins connu à la frontière entre le pakistan et la chine il a été conquis un 31 juillet c'est une très bonne date ça tiens 31 juillet 1954 par achille campagnoli et lino l'atchez deli voilà je comprends moi aussi j'ai oublié pourtant j'ai encore le truc sous les yeux on continue avec cette nouvelle question qcm la voici quel animal a pour surnom la demoiselle du guilvenec ça c'est pour prisme ça réponse à la moule réponse b l'araignée de mer réponse c l'huître ou réponse d la langoustine 10 secondes je 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 bug oui on a vu alors nous avons à priori on a si je vous me permettez l'expression deux araignées de mer et trois langoustines et c'était la langoustine bravo et vas-y là et oui c'est les origines bretonnes qui lui a eu de la chance nouvelle question qcm la voici qu'elle faut je te laisse réinitialiser s'il te plaît peu plus quelle arme de tir les athlètes utilisent-ils lors d'un biathlon réponse à un fusil réponse b un revolver réponse c un arpon réponse d une carabine les liaisons sur le narbon un arpon évidemment vous avez dit trois on dit une carabine deux ont dit un j'ai un doute ah bah oui bah écoute c'est quoi ton doute passé je crois que c'est un revolver en fait maintenant c'est une carabine t'inquiète pas c'est la carabine non pas le fusil parce que le fusil c'est des balles en plomb c'est sûr que là enfin le revolver attention il n'y a pas de perdant attention question qcm une nouvelle fois je vous s'appelle le héros du dessin animé les mystérieuses cité d'or réponse à l'estéban réponse b edmond réponse c eichiro réponse d fg et donc vous avez répondu en coeur estéban c'est une bonne réponse évidemment saurez-vous me citer les autres personnages principaux tao tao oui tao bien sûr que non enfant du soleil bien évidemment il y a le perroquet qui s'appelle pichou bien sûr au pichou au pichounette vous pouvez réinitialiser et c'est une question de rapidité si vous le voulez bien attend attend sans faire exprès j'ai appuyé sur le la touche non pas vraiment vouloir non mais je suis plus sur le retourne dessus pardon pardon vite vite c'est bon j'y suis j'y suis m ok alors attention question de rapidité pour 5 points cette fois ci oh putain on y va c'est parti quel troupe comique est composée entre autres de marina foy jean paul rouv et maurice barthélémy marty les robins des bois les robins des bois bonne réponse et bien sûr allez trop rapidement et oui on peut citer également pierre françois martin laval pascal vincent et élise l'amicole et non pas l'ami cause rien à voir c'est drôle j'ai des vannes moi laisse tomber alors au niveau des scores est ce que ça change beaucoup et oui parce qu'effectivement pour le moment eria est toujours en tête suivi de marty folso et mes viscous sont à 10 points et lg pour le moment est à 8 points mais il reste encore cinq questions on continue nouvelle question qcm quelle crème est faite à base de chocolat fondu et de crème fraîche est ce que c'est réponse à la frangipane réponse b le praliné réponse c la ganache réponse d le crémeux c'est la bonne réponse bien évidemment la ganache c'était pour trois points je le rappelle la frangipane évidemment c'est à base d'amandes le praliné c'est à base de pralin vanille et cacao et enfin le crémeux est un dessert composé de crème anglaise émulsionné avec du chocolat oh putain et ça a pas l'air dégueu non plus ah c'est pas dégueu c'est que je vais faire un test en question suivante pour trois points on y retourne quelle marque automobile porte le nom de son créateur réponse à seat réponse b nissan réponse c chrysler réponse des saab moi j'ai pas mis citroën il fallait pas déconner j'ai mis de ça aurait pu m fort d'aurait pu m aussi mais là vous avez choisi en l'occurrence en dehors de lg vous avez choisi tous chrysler lg lg a choisi saab et c'était chrysler effectivement j'allais pas c'est pas la réponse parce que tu es une rebelle j'ai une rebelle effectivement seat c'est la société espagnole des automobiles des tourisme c'est à dire espagnol d'automobiles du tourisme créé en 1950 avec l'aide de fiat d'ailleurs pour info nissan au départ s'appelait datsun elle fut fondée par yoshi suke eiwaka en 1933 et saab c'est alors je vous passe en en suédois parce que je maîtrise pas trop bien la langue mais sachez qu'en fait c'est juste un chronique pour désigner la société par action d'aéroplane suédois parce qu'au départ saab ce sont des avions et chrysler a bien été fondé par water chrysler en 1925 voilà pour cette question numéro 17 18e question il ne reste plus que trois questions petit point score rapidement avec 20 points pour eria 16 pour folso 19 pour marty 16 pour me viscu et 11 points pour lg donc pour le moment on va dire que la troisième place est en train de se battre entre me viscu et bisous mais ce n'est pas fini parce qu'il suffirait d'un bon move de lg versus vous tous pour repasser devant question numéro 18 la voici quelle fleur coco chanel avait-elle choisi pour emblème réponse à la pivoine réponse b le coquelicot réponse c'est le camélia réponse d le magnolia france à rien attention j'ai pas eu le temps c'est bon c'est sur le gong c'est validé alors nous avons réponse b pour folso et pour marty réponse d pour eria et lg et réponse c le camélia donc le la bonne réponse était le camélia bravo ce cours bravo mais oui c'était la fleur préférée de coco chanel donc elle a d'accord appel voilà c'est bien dans les coupes bravo bien joué à l'euro question est ce qu'il y en a qui veulent quand il a non 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 c'est pas la régie si il ya des des enfants qui en école mais qui veut pas dormir dix neuvième question c'est pour trois points la voici à quel massif de provence est souvent associé l'expression triangle d'or réponse à les alpilles réponse b le luberon réponse est le moment où réponse dès les trois évêchés et quel massif de france attention deux secondes tout le monde a répondu donc on a les trois évêchés pour quasiment tout ça semble trop logique non bah ouais oui c'est l'uberon bravo et bah voilà alors c'est bon maintenant le triangle d'or de l'uberon est en fait célèbre pour ces villages qui sont perchés sur la montagne c'est pas drôle bah non c'était un piège attention il ne reste plus qu'une question et c'est une question de rapidité et cette fois ci attention elle vaut dix points je me permets juste de rappeler que pour les scores eria est à 20 points faut le saut est à 16 points marty est à 19 points à égalité avec mebiscou lg est à 11 points donc je sais pour toi il y a un coup à faire pour colso et pour lg sur cette question faut que je te laisse réinitialiser alors voilà on prend le buzzer est ce que vous êtes prêt ouais voici la question quel nom porte le côté opposé d'un angle droit d'un triangle rectangle faut le saut attend qu'une idée vous pouvez vous avez aucun idée aucune idée aucune idée alors je réinitialise up c'est pour mebiscou l'hypoténuse et c'est une bonne réponse bravo à beau oui rappel du théorème de pythagore le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des côtés carré qui se fout le droit bah oui qu'est ce qu'il faut le saut bah je vous fure allez hop voilà est ce que les scores sont un jour en régie s'il vous plaît sont donc qualifiés mebiscou eria et marty pour la demi-finale bravo un commentaire bah je quitte ce plateau en vrai j'ai j'ai été très content quand même participé mais là je je sais pas j'ai bien aimé mais j'étais pas au fond mais je n'étais pas dedans voilà nous allons attaquer donc la deuxième manche de qualification et pour cette deuxième manche de qualification et c'est moi vous présentez la gouffe bonjour la gouffe qui va encore râler parce qu'il va y avoir que des questions françaises évidemment mais bon c'est pas grave il fonctionne probablement pas oui écoute il ya des gens qui essayent de développer des trucs on fait ce qu'on peut excusez moi mais là celui ci normalement il fonctionne très très bien avec nous également elle nous a fait une nouvelle couleur de cheveux je sais pas si vous vous en rendez bien compte en tout cas elle est assortie à l'émission de ce soir et ça c'est chouette salut paradigme et l'eau c'est pas une nouvelle j'ai refait mon bleu mais merci de le préciser ça m'a pris beaucoup de temps dans le jargon des gendarmes ça veut dire quelque chose ça non j'ai refait mon bleu avec nous également il faut il faut une personne malade par manche donc c'est mais c'est après-midi il paraît que ça s'est très bien passé on dira pas plus non avec nous le potentiel futur vainqueur parce que toute façon dès qu'il ya un truc qui gagne netlist back ouais mais direct la pression sur les épaules alors que j'ai vu les questions d'avant et je veux dire je vais pas faire le malin je vais rien dire moi je vais me battre les gars mais je compte sur vous pour vous battre c'est ça qu'on veut on veut de la bagarre nous on veut que ça comme ça tu vois et puis bah donc prisme à toi est également avec nous et oui qui nous fait une belle journée de 20 heures aujourd'hui on est très content de participer à ce grand questionnaire parce que rappelle que ma première participation c'était le jour de mon anniversaire et c'était le grand questionnaire du 3 mai exactement et tu avais été pas plus loin que la première manche ah si tu avais été en demi-finale ah si tu étais en finale en petite finale exactement jusqu'à jusqu'à quasiment à la fin très bien écoutez les enfants on repart donc pour cette manche de qualification je vais vous poser donc 20 questions il y aura vous l'avez compris des questions de qcm avec quatre possibilités de réponses vous aurez 10 secondes à chaque fois pour me donner une réponse avec votre stream deck rassurez moi ça marche pour tout le monde bien sûr on s'appelle pas falseau ici voilà ça marche pour tout le monde formidable il y aura aussi des questions de rapidité avec les fameux buzzer que vous avez pu tester déjà le nombre de points par bonne réponse variera en fonction des questions commence par une question à un point est-ce que vous êtes prêt oui ouais ouais ça tombe bien c'est parti voici la première question quelle fleur doit son nom au mot grec qui signifie petit testicule réponse 1 1 6 réponse b crocus réponse c tulipe réponse des orchidées 10 secondes pour répondre à nous on n'a pas envie qu'on n'a pas envie qu'ils sont à l'accord on va danser nous on va je parle de petites deux de petits testicules pour commencer attention réponse b pour la gauf pour paradigme et pour niet réponse à narciss et réponse des orchidées pour la bonne réponse était l'orchidée figurez vous bravo micélia moi merci j'ai hésité ça n'a rien de grec si parce que le mot orchidée vient du mot grec orquis qui veut dire testicule et c'est une référence à la forme des tubercules souterrains de certaines orchidées terrestres voilà et je peux remercier mon papa voilà on apprend des choses pourquoi parce qu'il a été testicule parce qu'il adore les orchidées vous pouvez réinitialiser vous faut pas nous lancer des perches comme ça mais c'est exprès on attend que la gauf réinitialise pardon et et voici la deuxième question en géométrie quel adjectif qualifie un triangle possédant exactement deux côtés égaux bah voilà l'isocèle scalene équilatérale rectangle ah les questions de cp on aime bien nous tout le monde a répondu isocèle et bah oui c'est du niveau cp ça marche bravo let's go il s'agissait bel et bien d'isocèle de côté égaux le scalene c'est celui qui n'a aucun côté égaux et écoulétérale les trois côtés sur le haut et le triangle rectangle avec le fameux hypoténuse on s'en souviendra et le l'angle droit on est sûr que l'isocèle ça veut pas dire petite bite on est sûr de ça non non c'est bon normalement c'est bon je laisse réinitialiser para et voici la troisième question quel animal a pour race le cul noir est ce que c'est le mouton est ce que c'est le sort est ce que c'est le blaireau est ce que c'est le putois ça y est c'est le port du coup évidemment il ya un thème qui dégage ou quoi je sais pas attention il reste tout le monde a répondu b sauf mais c'est là qui a répondu le putois il s'agissait bel et bien du port et oui c'est le cul noir limousin pour être exact qui est un cochon qui est attaché au niveau de bas laissez-moi deviner de son derrière et aussi de la tête au-delà on conclure qu'il a la tête dans le cul je ne sais pas en ce moment ouais c'est de là que vient l'inspiration de human sentipide d'ailleurs chouette chouette film ah bah oui sympa bel recours en tout cas bon appétit on va passer à la quatrième question le temps pour tout le monde de remettre ses réponses à zéro quatrième question dans la mythologie que se passe-t-il si on buvait à la fontaine de jouvence réponse a on devenait riche réponse b on trouvait l'amour réponse et on décuplé nos forces réponse d on rajeunissait ça ça aurait dû être la question 1 écoute c'est des questions ont été écrites elles ont été randomisées avant d'être mis en forme et la bonne réponse est évidemment on rajeunissait et la fontaine de jouvence remonterait au jardin d'éden pour info je ne sais pas si vous le saviez mais en tout cas je vous apprends au moins ça ça remonte en tout cas vous pouvez réinitialiser vos réponses et on va passer à une question de rapidité ah bien évidemment ça va buzzer merci et si ça buzz si ça buzz c'est bon signe allez on y va c'est parti voici la question dans le roi lion comment s'appelle la gaufre à faut pas finir que il faut pas finir la phrase il fallait expliquer les règles mais j'étais en train d'attendre j'attendais ça je m'en finisse bah ouais bah évidemment il fallait spécifier qu'il fallait pas que tu finisses ta phrase moi aussi j'avais lu la question depuis moi j'avais déjà la question il faut cliquer sur quoi sur le buzzer ou sur le film d'ac c'était sur le buzzer évidemment voler encore une fois j'en peux plus faire des émissions sans buzzer en tout cas c'était bel et bien rafiki évidemment le singe je rappelle dans la comédie musicale que vous pouvez voir à mogador est interprété on avait déjà dit avec la gauf par une femme sud africaine petit question le buzzer se récite après tout seul c'est moi qui m'en occupe rien aller un petit point sur les scores si vous voulez bien six points pour la gauf et trois points pour les autres donc la gauf en tête c'est très serré mais c'est normal puisque tout le monde a donné à peu près le même nombre de réponses dans la première partie et il n'y a que la gauf qui a donné la bonne réponse forcément la question de rapidité puisque une seule personne peut répondre ça va très bien merci question suivante numéro 6 c'est parti quel genre de plat le faux vietnamien est il réponse à la soupe une soupe réponse b une friture et pensée un gratin réponse d un gâteau non mais on va jamais se départager comme ça ça n'est que le début et c'est effectivement une soupe d'ailleurs ça se prononce feu j'ai mal prononcé faudrait dire un feu vietnamien et non pas c'est une sorte de soupe de nouilles de riz et de au bœuf voilà apparemment on y est tu as vu ça dans la côte dans une peut-être une tier liste une coupe du monde oui ça a dû passer évidemment oui je vous laisse réinitialiser évidemment vos réponses pour passer à la question suivante que voici quel écrivain a donné son nom à une garniture de pommes de terre et de navets farcis dressés en alternance avec des champignons puisqu'on est dans la bouffe réponse à gustave laubert réponse b jules verne réponse c émile zola réponse d alexandre dumain vous avez 9 secondes encore pour répondre ah oui il ya un peu de culture ici les enfants attention 3 2 1 c'est sur le film pour tout le monde alors il ya la gauche et paradigme qui ont répondu gustave flaubert les trois autres ont répondu jules verne la bonne réponse était jules verne bravo aux deux hommes et à miss elia d'ailleurs on écrit jules tiré verne avec un trait d'union donc pour c'est vraiment oui 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 je te laisse chercher sur google si tu ne me fais pas non 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 ils ont donné le nom à son tas on va laisser paradigme finir de boire et après le bras c'est sa réponse c'est vraiment ça n'y est aussi du coup n'y est aussi n'y est aussi n'y est aussi par ailleurs c'est con hein on passe à la huitième question toujours pour un point la voici qcm de nouveau quel nom de nuages n'existe pas réponse à le trombus réponse b le cirrus réponse et le stratus réponse dès le nimbo stratus difficile à dire le trombus vachement drôle ça deux secondes c'est donc trombus pour la gauf pour para cirrus pour mycelia et pour prise mais enfin tout seul n'y est pas sur le nimbo stratus la bonne réponse était le trombus bravo à paradigme et bravo à la gauf effectivement le cirrus est un nuage dans la couche supérieure à la troposphère et le ressemble à des petits filaments blancs qui ne causent pas de pluie le stratus est un nuage bas dont la base trouve à des attitudes inférieures à quelques centaines de mètres et on peut et qui peut donc toucher le sol en montagne le nimbo stratus pardon est un nuage stratiforme d'extension verticale importante pouvant provoquer d'importantes précipitations donc je le disais le trombus n'existe pas en revanche le trombus avec un h est le produit final de la coagulation sanguine pour information et b voilà putain le nimbus stratus 2000 c'est pas burger quiz il n'y a pas de vannes question numéro 9 la voici tout le monde a réinitialisé parfait c'est parti de quel roman régine des forces s'est-elle inspirée pour écrire la bicyclette bleu réponse à les misérables réponse b guerre et paix réponse c orgueil et préjugé réponse d autant n'emporte le vent alors les littéraires sont ou pas là apparemment clairement pas il reste deux secondes à paradigme sans réponse pour paradigme trop tard ah oui puis de toute façon t'as misé t'as pas mis à bref nous avions du misérable nous avons du orgueil et préjugé nous avons du guerre et paix et nous avons du autant n'emporte le vent et ben bravo nietz allez voilà effectivement l'histoire de la bicyclette bleu ressemble beaucoup à l'oeuvre de margaret mitchell autant même si autant n'emporte le vent se déroule pendant la guerre de sécession de la bicyclette bleu pendant la deuxième guerre mondiale il y a même eu plusieurs procès pour contrefaçon tenté par les ayants droit de l'auteur mais qui n'auront pas marché bravo nietz qui a donc marqué un point là où les autres n'ont pas marqué attention question de rapidité cette fois-ci attend sur le buzzer exactement sur le gros bouton vert le gros bouton ça va attendez au moins que la question s'affiche s'il vous plaît de toute façon ce que je veux faire c'est que je suis quand même non non ne buzzer pas trop en avance non plus on y va voici la question quel modèle de voiture américaine porte le nom d'un célèbre cheval sauvage c'est pour la gauffe la mustang la ford mustang donc la mustang c'est une bonne réponse bravo la fameuse ford mustang qui au départ était une voiture d'entrée de gamme mais ça marche pas c'est le bruit de la mustang d'ailleurs et que d'ailleurs c'était pour bon nombre d'américains la première voiture qu'ils ont eu petit point sur les scores si vous le voulez bien la gauffe est en tête à 11 points niéter 6 points et para mycelia et prisme sont à 5 points il ya encore match très serré question suivante c'est une question du qcm pour deux points cette fois ci on y va c'est parti quel dessert tient son nom d'une cantatrice nommée hortense schneider est ce que c'est réponse à la pêche mêle bas réponse b la dame blanche réponse c la poire belle hélène ou réponse d le colonel attention il vrai cinq secondes fois c'est bon tout le monde a répondu elle a tenté un clutch elle a tenté un clutch avec le colonel alors que mycelia et ni est on dit la poire belle hélène prisme a répondu la pêche mêle bas et la fan de fantôme a répondu la dame blanche la bonne réponse c'était la poire belle hélène il y a mon bosh ça doit être le colonel en fait vous allez voir que l'histoire est beaucoup plus simple que ça en fait la cantatrice hortense schneider joué hélène de trois dans une opérette d'offenbach est en fait dans le restaurant de l'opéra où était joué ce spectacle à cette opérette ils avaient fait que des plats qui s'appelaient belle hélène et est resté ce fameux plat à base de poire et de chocolat qui est donc qui est devenue la poire belle hélène tout simplement exactement réinitialiser vos réponses et on passe à la douzième question toujours non ça n'a rien à voir avec les dj dans le chat merci beaucoup jox pour cette vanne question numéro 12 c'est parti à quel pays est associé le nom de domaine internet point m l réponse à l'ométrique réponse b le mali réponse et la moldavie réponse d la malaisie en tant que joueur géoguisseur je devrais le savoir c'est pris se mener à bas la régie l'enculé je précise par a encore une fois je suis désolé c'est après il ya un petit son à la fin du timer et donc malheureusement c'est après je ne pourrais pas accepter la moldavie qui de toute façon est une mauvaise réponse la bonne réponse bon alors ça va et telle est ce que la bonne réponse sera pour le joueur géo hasard oui non bien sûr que non et oui c'était bel et bien le mali le mexique c'est point mx la moldavie c'est point md et la malaisie c'est point m y mais attendez attendez juste rien à voir mais le mali le mali il n'est pas joué guessé fin il n'est pas street joué non il n'est pas très joué voilà aussi c'est pour ça géographique au delà des pays street joué mon charniette m'en fous vous pouvez réunir vos réponses messieurs pardon voici la question numéro 13 selon l'origine de l'expression à quoi compare-t-on une personne quand on dit qu'elle est timbré est ce que c'est réponse à un gobelet réponse b à une enveloppe réponse c à une barrique de vin ou réponse d à une cloche donc tu vas me faire croire qu'il ya un piège là bah tu verras bien attention quatre secondes deux secondes le salaud il m'a mis le doute bah alors je sais pas si un piège en tout cas paradigme a vraiment tenté le coup de l'enveloppe effectivement c'était une cloche oui puisqu'au moyen âge les cloches d'église un peu des timbres voilà c'est pas du tout ma réflexion mais j'ai bon donc ça va c'est bien je te laissais ta réponse non mais je pensais que c'était genre le timbre comme c'est le timbre de la voix genre c'est le son ça fait oui non oui mais il n'y avait même pas de vannes tu vois la réponse contre le raisonnement on s'en fout oui on peut faire rapidement un point sur les scores que c'est demandé sur le chat on est à 13 points pour la gauche 10 points pour niet 5 points pour paradigme 9 points pour prisme et non je te rappelle que tout peut se jouer jusqu'au bout puisque la dernière question vaut 10 points mais des questions de séance aussi putain mais c'est non il n'y a pas de thème je suis désolé question numéro 14 c'est parti qcm de nouveau la célèbre pierre de rosette c'est de la science tu vois qui a permis de déchirer la religion est écrite en égyptien et réponse à en grec réponse b en hébreu réponse et en latin réponse d en phénicien j'ai un doute alors soigne était en train de tricher soit je sais pas ce qu'il est en train de faire je me rapproche de mon écran pour alors pas on va l'accepter cette fois ci sur le feu le la réponse mais si je pense juste après on a la gauche et mycelia qui ont répondu en grec que les trois autres ont répondu en hébreu et la réponse était en grec effectivement alors je ne peux pas me tromper la base de la traduction qui est mon métier alors qu'ils avaient parlé de la rosette de lyon c'était mon métier et puis surtout j'ai envie de dire la gauche va souvent du côté de grenoble et pas très loin il ya le musée de champollion non elle ne connaît pas bref vous pouvez réinitialiser vos réponses et la prochaine question c'est les buzzer para c'est les buzzer para c'est les buzzer attend attend c'est bon c'est bon c'est bon je suis dessus vous êtes tous dessus voici la question c'est parti mais quel acteur incarne james bond de goldfinger niet je t'en connerie bonne réponse bravo et oui c'est le troisième plus de sorti en 64 réalisé par guy hamilton bravo il s'agissait bel et bien de chan connerie et donc pour le moment ni est égalisé avec la gauche 15 points tous les deux 11 pour micélia pour le moment sont éliminés para et prisme mais ce n'est pas terminé reste encore cinq petites questions et chaque question va désormais 3 3 points 3 points par bonne réponse qcm de nouveau c'est parti voici la question donc bienvenue chez les ch'tis de la science quelle commune des bouches du rhône cadmerade quitte-t-il pour le nord réponse à saint rémy de provence réponse b aix en provence réponse c salon de provence réponse d istra et je l'ai je l'ai je l'ai cette merde 4 secondes et j'ai fait confondre alors la gauche a dit aix en provence micélia a dit ce salon de provence tout comme niais comme prisme et para a répondu saint rémy de provence la bonne réponse était salon de provence effectivement bravo à ceux qui ont donné la bonne réponse avant d'aller évidemment à berg sur mer berg 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 et berg faut pas j'ai un foyer de berg j'ai joué j'ai froissé j'ai froissé quelqu'un bon il vous reste encore quatre petites questions on passe à la dix septième question par la paris voici la question monsieur quel jour férié ne tombe pas à la même date d'une année sur l'autre réponse à l'assomption réponse b l'armistice réponsé l'ascension réponse des la toussaint bruce toussaint bien évidemment putain mais c'est tombé la bonne heure deux secondes net ce sera refusé le chrono je demande là il ya le chrono il ya un son à la fin du chrono moi j'ai bien entendu le son avant de voir l'image tout ça alors que j'ai la bonne réponse ah ah oui non c'est pas la bonne réponse t'inquiète la bonne réponse c'était c'était l'ascension il n'y a que prisme qui a marqué les points je crois non l'assomption c'est le 15 août l'ascension c'est toujours 40 jours après pâques et pas que aussi ça n'est jamais le même jour dans le calendrier il l'armistice et le 8 mai pour la deuxième guerre mondiale et le 11 novembre c'était d'ailleurs il ya deux jours pour la première guerre mondiale on passe à la dix-huitième question en t pénultième question j'ai réussi à le caser là celui-ci c'est pas souvent que je pour l'occasion et l'eau la voici la question en navigation qu'est ce qu'un phoque réponse à un cordage réplique et une voile de la coque ou réponse d un lien entre la barre et le gouvernail c'est honteux attends faut pas que je me trompe maintenant ah ils hésitent regardez regardez tout le monde est une voile sauf paradigme qui a dit un lien entre la barre et le gouvernail c'était effectivement une voile triangulaire situé à l'avant du navire désolé para il reste plus que deux questions petit point sur les scores rapidement si c'est bon pour la régie merci la régie qui dort la régie est morte je crois oui on a perdu la régie la régie a du mal à cliquer mais tête en tête c'est surprenant 21 points 18 points pour prisme qui a fait une belle remontée égalité avec la gouffre et micélia et à 17 points ça va se jouer entre la gouffre prisme et micélia je pense effectivement en revanche pour pour para j'ai peur que les carottes soient un peu cuites d'ailleurs tu peux quand même réinitialiser pour la dernière question qcm si tu veux bien para et voici la 19e question maintenant quelle ville culmine à la plus haute altitude réponse à annecy réponse b clermont ferrand réponse c grenoble réponse des saint-etienne je suis triste que certaines personnes ne soient pas là pour répondre à cette question attention la gouffre c'est sur le gong on va prendre la réponse aussi de para quand même même si c'était légèrement après le gong ce qui est marrant c'est qu'il n'a aucun qui a dit saint-etienne alors que c'était saint-etienne figurez vous oh mais non je vais vous expliquer au français moi je t'appelais le prolétaire et oui parce que figurez vous que prenons par exemple dans l'ordre gros on va prendre de la plus basse à la plus haute et ben grenoble est la plus basse altitude des quatre à 600 mètres d'altitude figurez vous le centre ville de grenoble est à 600 mètres d'altitude là où clermont ferrand est à 602 mètres ah oui ça joue vraiment à ça là ça nous a vraiment fait ça ensuite annecy est à 926 mètres d'accord et enfin saint-etienne est à 1117 mètres d'altitude donc voilà c'était un beau petit piège je suis fier de moi sur ce coup là moi surtout pour les français après moi je sais rien tu peux réinitialiser ton tes réponses et c'est la dernière question dans la savane qu'est ce tu nous fais chier c'est donc la dernière question de rapidité et pour le moment on est à voyez encore devant et oui mais là potentiellement mycelia a un coup à faire si mycelia répond correctement la question elle prend ouais prend la tête et éliminer prisme parce que pour le moment c'est prisme qui est qualifié voilà c'est serré là je vais laisser prisme voici la question attention question rapidité en 91 quel groupe de rock est révélé par smil oui c'est la goutte en nirvana je sais pas nirvana smil l'accès spirit bravo j'ai fait une eria j'ai fait une eria il a craqué t'allais dire quoi t'allais dire mais non j'attendais les réponses j'avais pas vu que c'était le buzzer t'es con alors que je l'avais bah oui j'avais pas compris que c'était toutes les 5 questions c'était effectivement je l'avais oh c'est ballot oh c'est con ça tu vas faire l'air sont donc qu'est-ce qui a dit la dame me faire l'air en titre de consolation l'air de la musique oh bah vas-y ça me laisse le temps bien vas-y tranquille on va se faire dim si tellement ce sera une copie conforme de la musique je vais éviter sont donc qualifiés la gauf attendez je suis en train de faire en même temps hop la gauf est qualifiée t'attends pas des applaudissements c'est hors de question ouais 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 et de prisme c'est parce que je suis en train de faire des réglages je suis en à nos notre affiche pour la demi finale qui va se jouer dans quelques instants si vous êtes bien prêt voici le temps je vais juste faire je suis en train de me perdre on va y arriver voilà non c'est pas ça c'est ça je vais y arriver oui ça y est c'est bon c'est géré non mais je gère je gère moi je sais ce que je fais tout va bien allez vous savez quoi voici tout de suite sans perdre l'instant la demi-finale le jingle c'est mieux il n'y a pas un demi-finale non on entend tout le monde ouais on est là oui mais c'est un jeu je dirai au revoir dans quelques instants à nos autres camarades qui nous quitte à savoir effectivement à paradigme et à mycelia néanmoins j'ai voulu lancer d'abord la demi-finale parce qu'elle va se composer de la façon suivante je vais juste vous expliquer comment ça va marcher vous allez voir que ça va peut-être pas vous plaire vous allez comprendre ça va se passer en équipe et comme vous voyez pour le moment bon j'ai mis d'une côté d'un côté vous avez les gagnants de la première calife et d'un autre côté gagnant de la deuxième calife mais ça n'est pas comme ça que ça va fonctionner c'est à dire que la gauf niente et prisme vont tirer grâce à la roue que voici leur oh my god on m'entend bien oui oui on t'entend tout va très bien voilà donc du coup on va juste faire ce petit lancement de roue et après vous serez en équipe et puis je vous expliquerai après une petite pause comment se passera exactement la demi-finale mais d'abord tirons les partenaires de jeu de ben on commence par la gauf soyons galants si vous le voulez bien oui la gauf jouera avec alors c'est une roue de merde je sens qu'elle va mettre 30 fois avec la seule avec la gauf avec Heria let's go oh yes elle est pas avec moi que ta gueule démarre pour ta merde non mais c'est fou ça Eniette sera avec Marty allez allez je vous explique comment ça va se passer dans cette demi-finale nouvelle règle ça n'est pas des questions il faudra remettre dans l'ordre les réponses au truc qui avait pas du tout marché la dernière fois j'espère que vous vous en souvenez ça avait été une belle catastrophe donc on va éviter de partir là dessus non non ça va être simple je vais vous poser une question avec 7 réponses parmi les 7 réponses il y en aura une fausse qu'il vous faudra éviter c'est les 12 coups de midi je connais ça dans le même esprit effectivement voilà je ne l'aurais pas dit mais oui voilà c'est ça j'ai pas tout compris mais ok moi je balance sur quoi tu plagis et comment ça va se passer donc j'affiche une question je donne cette réponse chacun à votre tour me donne une réponse par exemple on va commencer par Heria ensuite ce sera Marty ensuite ce sera Mébiscou ensuite ce sera la gaufre ensuite ce sera Niette ensuite ce sera Prispe etc etc si vous me donnez une bonne réponse vous faites marquer à votre équipe un point parce que là comme vous voyez par exemple là vous êtes à 0 tous oui d'accord et vous avez vu comment c'est bien bossé tout ça là je suis là c'est beau c'est fort donc vous marquez un point si vous me donnez une bonne réponse si vous donnez une mauvaise réponse vous devrez attribuer 3 points à une des deux autres équipes on choisit ? vous choisirez l'équipe et pas la vôtre c'est à dire une des deux autres oui mais j'ai bien voilà effectivement c'est là où il y a ce que je dirais les deux équipes qui auront le plus de points à la fin de la manche seront qualifiées pour la finale et après ils rejoueront chacun pour soi bien évidemment c'est le moment où on insulte son mate ça je reconnais c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée je vais pas te mentir je vais pas te mentir c'était un petit peu l'idée est-ce que vous êtes prêt s'il vous plaît ? oui même si j'ai pas tout compris oui c'est pas grave 1 point par bonne réponse 3 points si vous vous plantez à donner à une autre équipe c'est parti voici la première question quel site touristique est correctement associé au pays dans lequel on peut le visiter ? et rien de libyen canyon du colorado états unis volcans batour indonésie salto angel venezuela vallée des temples égypte cité de pétra jordanie le colisée italie et la place djemal efna au maroc c'est dur c'est dur donc c'est Heria qui commence c'est moi ? oui c'est toi qui dois donner une première réponse et ben colorado il y a eu ça t'aurais pu me la laisser parce que je suis comme dans le monde ils vont prendre tous les faciles vous avez pas le droit marty je dirais le colisée en italie bonne réponse bévisco la site de pétra en jordanie tout à fait bonne réponse c'était la gauf la vallée des temples en egypte rapté désolé c'était la vallée des rois exactement c'était la vallée des rois et la vallée des reines à loupsor la gauf la gauf la vallée des temples c'est en sicile c'est en sicile la vallée des temples désolé ce qui fait donc 3 points que vous donnez à quelle équipe ? à nous non je la donne toujours pas non je la donnerais à prise mais bévisco et rien dans ce coin ouais parce que on est la seule équipe mixte ce qui fait donc 4 points apparemment je te nerf un peu je suis désolé pour l'équipe de marty et bévisco et un point pour les autres équipes deuxième question et c'est niette qui commencera puisque c'est dans l'ordre toujours est-ce que vous êtes prêt pour la deuxième question ? la voici j'ai perdu ma souris elle est là c'est parti voici la question quel personnage en vaut nous le plaisir de voir dans la série Grey's Anatomy ? Vérédith Grey Alex Caref Derek Shepard Mark Sloan Izzy Stevens Grégory Pratt Christina Young pardon on va commencer avec Derek Shepard je crois bonne réponse effectivement c'est c'est le Dr Mamour ouais c'est ça c'était effectivement mais frère je connais pas Grey's Anatomy uh Prism s'il vous plaît c'est à Prism m'hérit DGrey m'hérit DGrey ouais bon c'est pas trop hein c'est hélène Pompéo une question on peut se confuter ou pas ? non oh frère mais j'ai jamais regardé ce truc là t'es une chance sur 5 2 te planter hein ok euh Mark Sloan Mark Sloan oui bonne réponse effectivement t'apprêté paris captain marty je crois que à l'excav oui tout à fait c'est un bon dément de ce que j'aime vers ces cas mais viscou il est steven oui tout à fait c'est catherine hegel qui interprète le personnage et alors c'est là où ça va jouer jouer pour la gauche enfin une chance sur deux forces à la grégory platte qui a joué d'urgence donc je vais dire christina young bravo bravo donc du coup pas de points à distribuer à une équipe adverse félicitations on a juste trop fort la question suivante et bah écoutez on va essayer de resserrer ça tout de suite avec une autre question peut-être plus difficile si vous le voulez bien je commence encore qu'est ce qui correspond à un plaisir qu'est ce qui correspond forcément à un nombre pair nombre d'un carré d'un carré d'un nombre entier membre de queen corde sur un violon minaret de la mosquée bleue club de foot en ligue 1 saison de game of thrones au tour de notre dame de paris on commence donc avec effectivement la prise back ah ouais membre de queen bah oui ils sont quatre effectivement fédé mercury brian may john deacon et roger taylor bien sûr c'est à prisme les tours de notre dame bien sûr il y en a deux et rien mais tu me casse les couilles je sais j'ai un doute en fait moi je crois alors qu'est ce que j'ai fait c'est là oui oui s'il vous plaît on a l'air d'un nombre entier ah 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 désolé et non parce que par exemple le carré d'un nombre entier le car le carré le carré de 3 c'est 9 et c'est un nombre impair par exemple alors que effectivement la ligue 1 ils sont 18 clubs il y a quatre cordes sur un violon il y a six minarets de la mosquée bleue d'istambul et il y a huit saisons de game of thrones voilà c'est pas grave du coup vous devez donner trois points à une équipe à qui vous voulez vous la donner j'étais obligé j'étais en train de modérer la chaîne puisque personne le faisait là vous les modérateurs s'il vous plaît dans le chat vous pouvez juste balle les gens qui disent bold c'est pas grave j il est beau même chose arrêtez maintenant pardon tu peux nous rappeler les points bien sûr trois points trois points six points est-ce qu'on s'est la joue stratégique ou pas il faut il faut il faut ok ben on y est à priori ouais voilà alors oui d'accord le score était pas jour qu'est ce qu'il y a fait qu'est ce qu'elle a fait la régie comment ça se fait qu'ils ont autant de points d'écart mais attend il y a une couille dans le parti la régie le kiz non le kiz me dit qu'il y a 3 4 7 alors je bah c'est ok non en vrai c'est logique oui c'est logique parce qu'effectivement oui en fait c'est logique parce qu'il y avait trois points d'écart entre vous vous avez donné des mauvaises réponses vous avez forcément moins de points en fait c'est logique et donc du coup si vous voulez jouer strat vous l'avez donné à qui on peut les donner qu'à une seule équipe ah bah oui c'est trois points à une seule équipe d'un coup oui bah on sait pas bien qu'on puisse diviser non non bah non parce qu'un ennemi c'est relou quand même on va faire un et deux par exemple ce sera trois points et rien du coup oui bon agnès non équilibre et vous rééquilibrer ce qui fait 7 et 3 très bien bien joué merci voilà non je me prends avant monumental c'est parti on y retourne quel sujet a fait l'objet d'une série de toiles du peintre claude monnet les baigneuses les meules de foin les nymphéas jeune fille à l'ombrel la cathédrale de rouen le parlement de londres la gare saint lazare donc on commence avec captain martin gérer la jeune fille à l'ombrel oui ouais c'est le seul que je connais mais oui oui bonne réponse et seul que je connaissais la gauf la meilleure les baigneuses les baigneuses c'est plutôt gustave courbet paul cézanne ou genre où je te voir mais là malheureusement ce qui fait que bon du coup est ce que je vais quand même remontrer les scores mais pour le moment c'est 8 8 et 3 ça va à qui voulez vous les données les trois points cette fois ci c'est quoi que tu bouffes je ne mange pas je mets ma bouche sur mon paquet de mouchoirs ce qu'on voulait ce qu'on voulait bien sûr ma santé mais c'est l'accord qui choisit alors il ya deux du coup eh ben tu sais pas ce qu'on devrait prendre quoi oui mon coeur c'est pour prismé mes viscaux qui donc désormais sont à 11 points mais grâce à nous ça les gars de l'art je pas fait histoire de dépeintes français la tension question question suivante c'est parti quelle expression est faite avec le mot sans avoir le show m être à feu et à mais c'est avoir dû et n'avait c'est une poule et eau la voix du bon ne saurait mentir ou rire entre cuir et alors du coup c'est à moi monsieur l'arbitre mais les chiants lui là pardon c'est bon non excuse moi il y a du choix il m'a enlevé les réponses je dois faire à l'aveugle non c'est un mis moi je vais prendre mais mettre à feu et à 100 effectivement ça se met pas trop pour dévasser il y en a plein qui sont faciles là en vrai vrai tout est facile là avoir le sang chaud avoir le sang chaud bien évidemment être colérique un peu comme l'héria c'est à toi mais non mais j'en sais rien moi je vais me faire engueuler encore attend laissez moi réfléchir deux secondes une deux et 20 minutes pour réfléchir déjà il n'y a pas de temps ceci étant oui ce moment vous est proposé par gosserime j'ai encore me faire insulter suez sang et eau mais j'y connais pas ces expressions suez sang et eau c'est exactement ce qui te qualifie la présence et la grosse galère tu vois avoir du sang de navet fait pas du bricolage c'est pas le moment ça marche c'est être lâche bien joué ça la gouffre bébiscou pardon bon sang ne saurait mentir et oui effectivement pour dire qu'un bon sang ne saurait mentir c'est en gros un enfant fait la même chose que ses parents quoi c'est ça que ça veut dire ok net non la gouffre décidément c'est pas faux alors cette musique me stress alors c'est pas j'ai pas entendu ce que tu as dit rire entre cuir et sang ok je valide c'est la mauvaise réponse mais je valide la voie la voie du sang c'est pour l'esprit de famille et en fait l'expression c'est rire entre cuir et chair pour dire rire en cachette non mais je pense qu'au bout d'un moment on se fait niquer dans l'histoire mais bref en fait on perd et après on perd encore plus puisqu'on a perdu vous vous rendez compte en fait c'est un peu le principe quand tu perds c'est que tu perds ça fait chier quoi merde à la fin après un jour après un jour peut-être je ferai un jeu où c'est les perdants qui gagnent mais bon ben non parce que tu sais déjà qui est le plus mauvais tu arrives quand même à faire gagner une mienne sur une roue qui pue du cul c'est vrai j'ai même pas gagné j'ai rien à voir dans cette histoire en attendant niveau des scores pour le moment soit vous rééquilibrez encore soit bon après on est à la cinquième question il reste encore cinq questions on est à la moitié du parcours ah ouais on peut en rattraper ou pas bah oui si c'est d'autres qui donnent des mauvaises réponses et qui vous donnez les points par compassion et donnez les points si on perd ils ne le feront pas à qui donnez vous les points il va falloir être stratégique et commence à privilégier une équipe pour essayer de rattraper l'autre donc vous nous dites pas c'est vrai c'est pas contre ce que tu me dis là faut pas faire ça vas-y vas-y go il faut faire ça les frismes et musiques ils ont raison stratégiquement c'est bien parce qu'ils auraient plus de fait depuis début ils ont plus ils auraient plus de facilité derrière à rattraper l'équipe de katanati de les encouragent pas à toi je n'encourage pas le choix mais non mais j'ai trouvé il y a trouvé dans ton jeu là ça va pas du tout logique t'as plus de classe sur ton étagère tu vas le mettre où le trophée le canapé est tout vide la faille c'est que c'est le suivant qui recommence alors que ça devrait être celui qui a perdu mais ouais non mais on est d'accord c'est nul c'est ça la grosse faille ok à partir de maintenant c'est ce que je ferais si tu veux allez vous avez jamais joué à lol vous la prochaine question très bien la prochaine question je vais laisser la gauche choisir en premier la réponse voici la question d'ailleurs évolution dans un dictionnaire usuel des noms communs qui se trouve entre la joie et les larmes un valet un éleveur de lapins un moine bouddhiste un traître un art martial une femme d'un lord un aviateur suicidaire j'ai pas compris la question répéter la question en fait je te donne une définition tu dois retrouver le mot qui correspond à la définition par exemple un traître qui est un juda va se retrouver entre les deux donc du coup tu dis le traître voilà bonne réponse pour le juda avec quel mot juda exactement oui j'ai compris c'est bon j'ai je pense que j'ai le même le 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 celui d'entête ok alors c'est ta miette en tout cas moi je dirais un art martial je dirais le karaté ouais le judo aussi bah oui aussi oui prisme j'ai rien j'ai rien du tout moi je vais dire au hasard parce que là un aviateur suicidaire oui oui le kamikaze c'est à eria voir si la strat fonctionne mais j'ai peur du coup je vais encore me faire avoir une foule et en confiance il ya pas dire qu'elle avait trouvé l'intrus ce que je sais mais je suis pas sûr bah vas-y alors tentons un moine bouddhiste bah oui le lama évidemment c'est la bonne réponse ouais marty et c'est la merde c'est pas dans les propositions j'ai rien j'ai rien j'ai que dalle j'ai rien au pif vraiment qu'il faut mettre aller une femme d'un lord bah oui la lady évidemment moi mais quel con oui c'est un mewiscou qui a une chance sur deux dirait un valet le laquet bravo c'est exactement ça bien joué bravo bien joué j'avais rien et les verres de lapin c'est qu'uni quelque chose je crois qu'uniculteur effectivement ça touche les animaux oui c'est vrai pas de points du coup à distribuer mais néanmoins on est toujours pour le moment 6 12 et 18 points mais parce que tu aurais pu perdre quand même s'il vous plaît la voici quel homme d'affaires est correctement associé à la société qu'il a fondé steve jobs apple reed astings netflix jeff bezos amazon brian cheski google mark zuckerberg facebook très vite c'est qu'à l'anique uber bill gates microsoft donc on commence par la gauche on prend la facile steve jobs apple effectivement 4 n'y est le choix je veux dire mark zuckerberg facebook effectivement prisma le bill gates microsoft tout à fait et rien à jesse bezos amazon oui parti et bah c'est les quatre que j'avais non il y en a un autre je pense ouais j'hésite j'hésite avec deux mais withdrawal j'irais brian cseski google mais je suis vraiment pas Sport non que tu veux vraiment tu es ce qu'ils besoins des programmes qui cette inefficienteroности qui c'est l'named andy google après repris mais médicaux petite TERRE pour les entrer et peut-être j'ai dit hierarchie évidemment je vais les données à mevissecou puisque la lorelle voilà ça joue vraiment sale il a trouvé une explication un peu moins bâtard que moi bien joué vous voyez qui vous voulez avoir en finale oui vous voulez peut-être la stratégie des gars après tu sais la finale c'est chacun pour soi c'est pour le Rafiki la gauf il est là le Rafiki il sortira pas au bout d'un moment donc du coup c'était Marti qui avait donné la même réponse donc c'est Marti qui va commencer avec la question que voici si elle veut bien s'afficher elle ne veut pas s'afficher quel nom commun est masculin agrume cathéter afte interstice caténaire pastiche éloge quel est masculin parti j'ai un agrume ouais c'est bon un agrume ouais j'avais un doute de fou je sais pas pourquoi le matin il me dit un une cathéter oui tout à fait la gauf pastiche tout à fait qu'est ce que c'est un pastiche pastiche c'est comme une c'est pas une parodie mais c'est dans le même délire un peu tu vois je pensais que c'était une boisson du sud mais avec un aft un aft tout à fait prismes un éloge un éloge oui n'est pas encore funèbre et rien je voulais je suis la si c'est c'est manger la réponse et rien qui a envie de pleurer je tu te dis je connais pas je connais pas nous je crois déjà Bah dis-toi le dans ta tête Si tu dirais un ou une Tu vois Si ça sonne bien ou pas Bah caténaire Mais non mais au bout d'un moment Faut aller se faire foutre Je pense que Mais non Une caténaire c'est les câbles électriques sur les trains Oui bah c'est super 3 points que vous donnez à qui du coup Même si ça change On est au stade du jeu De toute manière je crois C'est finito Mais on va quand même au bout des 10 questions Non c'est bon Tu donnes les points à qui Oui mais je sais de toute façon tu n'aimes jamais ce que je fais On a bien compris On a compris à force On signe d'amitié On signe de paix Non alors toi tu vas te faire foutre Ok donc c'est pour plus mes viscous On a compris allez hop on avance J'aurais du être avec mes viscous Vous n'auriez pas pu être dans la même équipe Puisque vous avez été tiré au sort dans la première branche Vous ne pouviez pas être Non mais oui Il reste plus que 2 Je suis irréprochable Je ne donnais aucune mauvaise réponse On certainement sur ton réponse Tu peux largement pas te tromper On continue avec cette question Ça dégoûte Quel personnage de la littérature est orphelin ? Harry Potter Poil de carotte Jacou le croquant Beaudan Oliver Twist Violette Baudelaire Babar Et c'est Eria qui commence Oh Babar Pardon Ah oui Bonsoir Oliver Twist Oliver Twist Oui tout à fait C'est de Charles Dickens évidemment Evidemment C'est parti Harry Potter Evidemment J.K. Rowling Babiscou Podane Tout à fait De Charles Perrault La gauf Agnès qui s'ambiance Elle est bien cette musique Très sympa Dans le moment C'est un peu chiant Bah ouais Mais c'est comme ça Ouais On va mettre 3h à réfléchir Mais Babiscou C'est répondu C'était donc à la gauf Pardon Oui J'ai envie de dire Babar Tout à fait Eh oui Babar persévère Tué par un chasseur Effectivement Babar qui est par Cécile Et Jean-Brunoff C'est ta miette C'est le moment où j'ai trop parlé On va voir ça Miette moi je l'ai la réponse Je l'ai en plus On s'en fout On s'en fout On s'en fout On s'en fout Allez Je dirais Batman Mais il n'y a pas de mien Mais con Je dirais Poil de carotte Oh vas-y Il fait chier Mais tu connais pas Bonjour Violette Baudelaire Non je connais pas Je connais pas Les désastreuses aventures Des orphelins Baudelaire J'aurais dû dire ça Au moins je l'aurais laissé Et Jacou le croquant C'est de Eugène Roy C'est un garçon qui se retrouve orphelin À l'âge de 9 ans Ok ok Mais my bad J'ai trop parlé Du coup à qui tu donnes les points Pourquoi tu peux cette question que j'ai C'est bon là Il reste combien de questions ? Et si vous donnez les trois coins RIA Et à la gauf Peut-être que sur la dernière question Vous relancez un peu le suspect Est-ce que tu veux dire Non non mais en dessous En dessous De la stratégie En dessous Est-ce que tu veux dire Est-ce qu'il y a une victoire ? Est-ce qu'il y a une seule question ? Oui c'est la dernière Non mais en dessous En dessous Prends pas de risque On y est T'es joué ou pas là ? Donne les points Ah Bravo Je vais les donner Peut-être ça marchera Peut-être ça marchera pas Les scores sont 14, 16 Et en tout cas Mavisco Et Chris Quoi qu'il arrive Sont qualifiés De toute façon Et peut-être que pour déconner Pour s'amuser à perdre Et donner les points À qui ils veulent Tu vas voir Ça pourrait être très très drôle Mais dis pas les choses Dis pas les strates C'est pour ça que tu donnes Et les deux points en dessous S'il vous plaît C'était la faille C'était la faille Que j'avais détectée Dans ton jeu de merde là Voici la dernière question Est-ce que ça va se transformer En un mongues ? Je pleure du front ça y est Quel animal Hercule croise-t-il Lors de ses 12 travaux ? Un serpent à 7 têtes Des juments Un sanglier Un taureau crétois Un cyclope Un lion Un chien à 3 têtes Donc c'est Agnès Lisbach De commencer Alors Je vais dire Ah j'hésite C'est t'hésite Alors qu'il n'y a rien A léniètre s'il te plaît A léniètre s'il te plaît Fais pas le con l'ami Je dirais Un lion Oui évidemment Un lion qui doit étouffer Hercule doit étouffer Le lion de Némée Prisme Un serpent à 3 têtes Ah il n'y a pas Il n'y a pas monsieur C'est l'hydre de l'air Il n'y a pas ma tête La fameuse Donne les points Prisme Donne les points Peria c'est à toi Oui Encyclope Encyclope Voilà Allez le faire Let's go Je vais pas heureusement De ruser pour gagner Merci Non il n'y a pas de cyclope En revanche il y a bien Les cavales de Diomède Qui sont des juments Que Hercule doit capturer Il doit aussi ramener Le vivant Le sanglier d'Hérimante Il doit dompter Le taureau crétois De Minos Et il doit aussi Descendre aux enfers Enchaîner Cerber Le chien à 3 têtes Malheureusement Je suis désolé les filles On va pas Je sais pas si c'était l'info Mais il n'y a pas un cyclope Dans le jeu Hercule Sur PS1 Alors non c'est un titan Je parle des douze travaux Ah c'est un titan C'est un titan Non mais c'était pour ça Parce que ça mettait Ça mettait un peu le doute Mais moi aussi Mais en fait je me suis dit Non non c'est un titan Du coup Il y a l'hydre et tout Tu vois dans le jeu Les trois points Servant à rien Est-ce que ça vaut la peine De les attribuer Je ne pense pas Ce qui fait qu'on est Effectivement sur une qualification Pour Marty Le pushback Méviscou Et Prism On avait tout On avait rien Putain c'est la question La plus facile Non mais c'est pour faire du contenu C'est le contenu Le contenu avant tout En tout cas félicitations Quand même les filles D'avoir participé Si vous n'avez pas Bravo les filles Bravo Merci à vous Merci beaucoup Voici la finale Si vous le voulez bien C'est parti Jingle Il faut exprès de parler Sur une jingle Les salauds J'y penserai la prochaine fois Donc je rappelle Quelques pour la finale Sont donc qualifiés Comme vous voyez Méviscou Captain Marty Niettlisbach Et Prism Atao Cette fois-ci Pour cette finale Ça va se passer Un peu différemment Est-ce que la régie Les scores sont en place Yes Vous partez donc Chacun avec 10 points Oh Et maintenant C'est des points Que vous allez potentiellement Perdre Je m'explique Plus de points Que certaines personnes A la gamme manche d'avant Mais après Pas créer de conflits Non On va éviter Alors ça va être très intéressant Vous allez partir avec Donc un capital de 10 points Je vous énoncerai une question Vous pourrez buzzer A tout moment Cette fois-ci Je le précise Mon cherniette Ce ne sont que des questions De rapidité C'est des buzzers ? Oui Je viens de le dire Oh non Je n'ai pas écouté Pardon Mais ça je veux voir Donc même si tu n'as pas fini La question On peut buzzer Oui Ok Et sur le même principe Que question pour un champion Comme ça Voilà c'est fait Si vous donnez la mauvaise réponse Après vous ne pourrez plus répondre Ce sera d'autres Qui pourront continuer de répondre Si vous me donnez la bonne réponse Vous faites perdre Un point à tout le monde Oui Tu as bien compris Si personne ne répond Vous perdez tous un point Bien évidemment Par contre Dans quelques instants Je vais vous donner Quatre thèmes Qui seront en gros Des thèmes associés A des questions Si vous donnez La bonne réponse Au thème Que vous auriez choisi Vous ne faites pas perdre Vous ne faites pas perdre Un point Mais deux points C'est bon pour vous ? Oui Parce que c'est pas faux Pardon C'était le meilleur moment Pour le créer Oui c'est pas faux Voici du coup Les quatre thèmes Qui vont être proposés Donc on va les faire Dans cet ordre aussi C'est Méviscou Galanterie oblige Qui choisira Ensuite ce sera Marty Ensuite ce sera Niette Ensuite c'est Prisme Qui n'aura pas le choix Mais voilà C'est comme ça C'est le tirage au sort Qui a fait que Vous étiez au départ Dans ces ordres là Dans vos Manches de qualifications Et donc voilà Donc du coup Voici les quatre thèmes Que je vais vous proposer Vous aurez droit A un thème Capitaine ad hoc Les séries médicales Barcelone Et feu d'artifice Et j'ai Siri Qui s'énerve tout seul Quand je dis Barcelone Il est un peu con lui C'est un téléphone espagnol Donc du coup Méviscou Tu as le choix Entre ces quatre thèmes Ça ne veut pas dire Que tu vas répondre Que à des questions Sur ce thème là Mais comme je l'ai dit Il y aura à chaque fois Une question sur le Capitaine ad hoc Puis sur les séries Puis sur Barcelone Puis sur les feux d'artifice Si tu répondais Correctement à une question Dans le thème Que tu auras choisi Tu feras perdre Donc deux points A tes adversaires Et non pas un seul Voilà Je pense que c'est clair Barcelone Barcelone pour Méviscou Donc la régie note ça Parce que moi Je n'aurai pas ça en mémoire Mais la régie le note Ensuite Donc à Marty Je prends le Capitaine ad hoc Capitaine ad hoc Niet Je prends les séries médicales Et feu d'artifice Donc pour notre ami Prism Pas trop déçu Prism Ah bah allez On va essayer Il pète le Il pète le Je vous rappelle Donc Une bonne réponse C'est moins un Pour les adversaires Et moins deux Voilà La première Évidemment Les éliminer Enfin Celui qui est à zéro Bah il s'est éliminé Donc celui qui a le plus de points Il a gagné Vous pouvez pas Bah en fait Là pour le moment C'est un battle royal C'est un battle royal Mais pour le moment Il n'y a que deux Qui seront qualifiés Les deux premiers Qui sont à zéro Sont éliminés Et après il y aura Une deuxième finale Si vous voulez Un face à face Ok Je me suis bien fait comprendre On peut attaquer Oui Alors on y va C'est parti Quel dessinateur De son vrai nom Georges Rémy Et le créateur Du Capitaine Marty Ergé Ergé Bonne réponse Moins un point Pour les autres Je vais rafficher les scores En permanence J'attendais que la réponse A la question Elle soit écrite Mais j'ai pas vu Non non A partir de maintenant Les questions ne sont Plus affichées Il va falloir m'écouter D'accord Est-ce que c'est bon la régie C'est pas bon Donc là j'ai fait perdre Deux points à chacun On est d'accord La régie est morte Mais non T'as pas Capitaine Haddock Toi aussi Si Bah c'est pas Oui mais Il y a moins un Attends la régie Qu'est-ce qu'elle me fait La régie elle est en train De tout me péter Non c'est moins deux Non il a Capitaine Haddock Ou pas comme thème Non 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 Ah oui si Bah si Bah si j'ai Capitaine Haddock Donc du coup c'est deux points En moins pour chaque personne Et du coup là pour le moment La régie elle est perdue Ah ouais La régie La régie La régie Allez Allez Mais c'est pas bon Qu'est-ce qu'il me fait Alors attendez Parce que ça a marché très bien Il a tout cassé Ouais il va falloir que j'aille vérifier Ce qui se passe Sinon il va aller compter De tête J'ai une mauvaise compréhension auditive Je préfère lire les questions Que les écouter Les questions Ouais Ça va mettre trop de temps À venir dans mon cerveau Les questions Ouais non mais c'est la régie Qui fait n'impe C'est bien ce que je disais Et on embrasse la régie On embrasse le pise Qui nous fait un grand travail DGG dans le chat Donc du coup On est bien d'accord Que c'est huit points Pour les autres Effectivement Ah j'ai gagné Mais pas du tout Il respecte le script C'est parfait Le scénario Non non C'est pour moi Allo Il y a une inversion Comme le score C'est l'habitude je pense Tranquille Ici là On va faire comme ça Voilà Un 1 Et un 0 Marty tu prends une pancarte Et tu mets ton score de script Tu le tiens comme ça Comme ça t'auras tes points Ouais ouais Du coup voilà C'est comme ça C'est inversé maintenant Tu feras comme je te le dis Enfin du coup c'est ça Oh c'est galère Tout va bien Voilà Tout va bien C'est bon pour toi ? On rappelle qu'il suffisait juste D'enlever deux points à tout le monde Mais Oui oui je sais Mais j'ai voulu faire un truc Pour la régie Puis au final c'est galère Bien joué Allez on y retourne Deuxième question C'est parti Dans une série diffusée De 2004 à 2012 Quel est le prénom du Dr House Incarné par YouGlory Niet Grégory Bonne réponse Et c'est deux points Pour tout le monde Le monde a perdu Puisque c'était le thème Effectivement De Niet Ça peut aller très très vite Si je peux me permettre Un commentaire Dans vos gueules Oh non mais oh Donc les scores ne sont pas encore Actualisés Côté Voilà 6 C'est un peu long à faire Mais bon je pense que je vais pas Les afficher tout le temps On sait en tout cas Que pour le moment C'est voilà Prism et Mimiscou Qui sont en mauvaise posture Voilà Dans quel film de Cédric Oui les buzzers pardon Dans quel film de Cédric Clapiche Romain Duris Incarné-t-il un étudiant D'Erasmus Vivant à Barcelone Marty Merde Les poupées russes Non c'est pas ça Pardon 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 Niet L'auberge espagnole Bah oui du coup Oui attention Désolé désolé J'ai pas réfléchi Moins 5 points Pour tout le monde Sinon on la compte pas T'as d'autres questions non ? Ou Oui oui j'ai d'autres questions Mais On l'annule Alors on annule D'accord On annule Désolé pour moi Pardon Pardon tout le monde Pardon Alors Depuis quand il est fair play ? Je vous ai déprimé tout à l'heure T'es tout de la gueule ou quoi ? Et ceux qui jouent plus Jouent plus hein Comment appelle-t-on L'art de concevoir Des feux d'artifice ? Méviscou Oh merde La pyrotechnie La pyrotechnie C'est une bonne réponse Bravo Moins 1 point pour Niet Marty Et Prisme Bah alors Prisme T'as catégorie fétiche là ? Oui bah j'ai pas eu le choix Quel abominable homme des neiges Le capitaine Haddock Trait-il de Soulograph Oui Méviscou Le Yeti Le Yeti effectivement De Soulograph De Rock-en-Boll Oui Moi j'attendais un truc plus compliqué Ah ouais moi aussi Je crois qu'il avait un prénom Genre Grégory Non non Dans quelle série américaine Ayant pour titre original Emergency Room George Clooney Méviscou Urgence Oui bah la réponse George Clooney Intertraite-t-il Le docteur Doug Doug Rose Bravo Bien joué Méviscous Est-ce qu'on peut faire un point sur les scores en régie D'ici quelques secondes Bon je suis pas loin de la fin moi Il y a des chances Je suis pas loin derrière aussi je pense Prisme sur la sellette J'attends que la régie me confirme En exéco je pense Marty du coup Je sais pas Et effectivement pour le moment Vous êtes égalité Niet et Marty Mévisc est bien là Mévisc est pas mal Et effectivement pour Prisme Ça commence à sentir un peu le sapin Question suivante Question suivante Quel ancien numéro 10 du FC Barcelone Plusieurs fois ballon d'or Est à ce jour Prisme Lionel Messi Effectivement Est à ce jour le meilleur buteur de l'équipe Avec 772 buts Il s'agit bien de Lionel Messi Bravo 772 Et oui Il en a marqué énormément C'est incroyable Toi j'attends la fin de la question moi J'ai dit vous pouviez faire à tout moment Oui je sais Je sais Dans quelle ville du Québec Quel lieu le plus important concours de feu d'artifice Prisme Oula Toronto Attention Je réinitialise Marty Oh il est rapide Montréal Montréal est la bonne réponse Il est rapide Non mais le buzzer Effectivement De ville du Québec C'était effectivement Montréal Bah oui c'était soit l'autre En vrai Oui oui c'est sûr J'ai pas réfléchi Franchement Point sur les scores Dès que la régie me dit Top Donc Effectivement Pour le moment Marty et Mébiscou Les deux Lorrains Sont devant Abiette et Prisme Pour le moment Sont un petit peu rendu sous Mais ce n'est pas encore fini On peut le voir Ça reste très serré C'est buzzer Je réinitialise buzzer J'étais en train de le De prendre un truc Pardon Pardon Quel mot turc Désignorent les cavaliers Mercenaires de l'Empire Ottoman est une insulte Récurrente du capitaine Ladok Marty Je ne suis pas sûr Sarrazin Mais ce n'est pas ça Non ce n'est pas ça Attention Prisme Bashi Bouzouk C'est Bashi Bouzouk C'est vraiment ça Je ne savais pas Je ne savais pas Et là c'est très très serré Puisque comme vous pouvez voir 3, 3, 2, 2 C'est une finale Comme on les aime Avec du suspense Question suivante Dans quelle ville américaine Se déroule l'action De la série Grey's Anatomy Niet New York Pardon J'essaye Je ne connais pas Attention Je réinitialise Marty Seattle Bonne réponse de Marty Oui Et oui Et c'était pourtant Le thème de De Niet On avait toujours 4 trucs Par moins entre 2 Oui bah excusez-moi Et là pour le moment Si les scores sont Actualisés Ce qui n'est pas encore le cas Je crois qu'il n'y reste Plus qu'un point Pour Prisme Voilà c'est ça Et un point pour Niet Donc potentiellement Si Mewisku Et Marty Donnent une bonne réponse C'est directement L'élimination Des deux autres Et donc La deuxième partie De la finale Dans un instant Voici la question Les besoins sont bien prêts On y va De quelle communauté autonome D'Espagne-Barcelone Est-elle la capitale ? Niet La Catalogne Bravo Prisme malheureusement Est éliminé Et c'est effectivement La Catalogne Bravo Et c'est un petit sursis Pour Niet Va-t-il s'arracher Pour aller chercher La victoire ? On va savoir ça Tout de suite Voici la question Quel élément De symbole Ena Est associé A de la poudre Mewisku Le sodium Bonne réponse Bravo What ? Mais ça va d'où ? Et c'est deux points Parce que c'est son thème Le feu d'artifice Non non c'est pas elle Non Je me suis dit une connerie C'est pas elle Non le feu d'artifice On peut plus Alors attends Tu vas être très franc Est-ce que tu l'avais ? Oui En vrai oui D'accord En vrai oui Ok Non mais pas de problème Je te crois volontiers Et c'est donc Les deux en finale Effectivement Dans un instant Les deux nouveaux De la saison 2 Mais ça c'est beau C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Pour le duel final Les scores repartent Désormais à 0 J'attends juste Que la régie me dise Que ce soit bon Est-ce que la régie A bien fait tout correctement ? Je sais pas Elle me répond pas Donc je vais dire non Non il y a un score Qui n'est pas masqué Apparemment Non c'est pas le bon Qu'il faut que tu aies masqué Du coup Du coup c'est Je te laisse rectifier C'est ma faute Il y a eu une légère boulette Sur le fichier texte Ok c'est good C'est bon pour toi Les scores vont rester affichés Alors Niette et Prism Vous restez avec nous On vous voit Mais malheureusement Vous ne jouez plus A partir de maintenant C'est des questions Comme le duel De questions pour un champion Donc il va falloir buzzer Et là cette fois-ci Ça va être beaucoup plus compliqué Parce que les questions Sont un petit peu plus longues Il n'y a pas de thème Cette fois-ci On y va ? Ok Et c'est jusqu'à quand Qu'on a gagné ? C'est le premier Ah oui Tu as raison Mais oui J'ai oublié de préciser Ah mais il faut quand même le dire C'est le premier J'ai marqué combien La régie ? Le premier à 12 points En s'entendant que Chaque question sera Soit à 1 Soit à 2 Soit à 3 points Et on va commencer Par une question Pour 1 point On y va Allez Type d'opération militaire Qui aurait eu lieu Pour la première fois En 490 avant Jésus-Christ Mon exemple le plus connu S'est déroulé en Normandie Consistant à développer Méviscou ? Le débarquement ? Le débarquement Bonne réponse Bravo Consistant à déployer Sur la côte des soldats Et du matériel militaire En vue d'une invasion Souvent associée à la plage d'Oma Beach Le débarquement Il y a été il y a pas longtemps aussi Oui Bah ouais Mais ça c'est le hasard On ne peut pas le savoir Bravo Un point pour Méviscou Pour 2 points Équipe sportive Ayant joué mon premier match officiel En 1903 Je suis la seule équipe Dans ma discipline A avoir remporté 3 coupes du monde Mon surnom apparaît Pour la première fois Dans un compte rendu De match en 1905 Mon sélectionneur actuel Est Yann Foster Et Jonah Lomou Et était l'une De mes figures Par Mes figures Pardon Marquantes Mes rugbymen Portent souvent un maillot noir Et sont célèbres Pour le rituel du AK Méviscou ? Putain Je l'avais C'est la Nouvelle-Zélande On l'accepte C'est effectivement L'équipe de rugby De Nouvelle-Zélande Les All Blacks C'est accepté Les All Blacks Voilà Merci On a appuyé vraiment En même temps Je confirme C'était vraiment en même temps 3 points pour Méviscou 0 points pour Marty J'ai la file Elle est trop rapide Moi aussi Expression utilisée Pour la première fois A la fin du 18ème siècle En Pennsylvanie En Catalogne J'ai pour équivalent Est-U-Est Des Seins de Marty Je désigne Une période caractérisée Par un temps ensoleillé Et une température D'au moins 5 degrés Au-dessus de la normale Intervenant après Les premières gelées De l'automne Opposé au sein de glace Je suis aussi le titre D'une chanson De Joe Dassin Je suis Marty L'été indien Bonne réponse Oh bien joué C'est la musique Joe Dassin C'était ça C'était pour 3 points Donc égalité Ok Pour un point de nouveau Sous l'influence De mon fondateur Né en 1926 Mon premier magasin Ouvre à Almut Chacun de mes employés Reçoit le testament D'un négociant en meuble Connu sous un acronyme De 4 lettres Faisant référence Marty Ikea Ikea Bonne réponse Connu sous l'acronyme Des 4 lettres Faisant référence Aux initiales De mon créateur Ingvar Kamprad Et au lieu Où il a grandi Mon activité Et la conception Et la vente De mobilier en kit Et d'objets De décoration Ikea Était une bonne réponse Bravo 4 points pour Marty Je suis en stress total C'est ça qu'on veut Et j'ai pas mis la musique Ah c'était mieux ça Ah c'était tellement mieux ça Ah non D'accord Vous avez raison Je ne la mettrai pas Art mêlant plusieurs disciplines J'ai été créé par des esclaves noirs A partir des rituels tribaux Marty Je vais dire une connerie Je vais dire la capoeira Mais pas du tout Bonne réponse Oh putain mais quoi Bien joué La capoeira Effectivement Jadis divertissement Des gangs m'ont reprise A la fin du 19ème siècle Valant mon interdiction Par les autorités En 1932 Manuel Machado Créait une première école A Salvador de Bahia Au milieu d'une rhoda Deux lutteurs S'affrontent au son de rythme Un appelé toc Et d'un instrument Appelé berimbao Pratiqué par un capoeiriste Et c'est bel et bien La capoeira Bravo Bien joué Faites moi un clip de ça Parce que là J'ai sort ça de je ne sais pas où What ? Pardon On est à 6 à 3 En 1841 Marcelin Jobard M'utilise pour la première fois Dans un journal Pour exprimer son ironie On doit mes versions contemporaines A Scott Fallman Parti Non la caricature Mais non Non c'est pas ça Non non Est-ce que j'ai le droit De re-répondre Oui 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 d'accord On doit mes versions contemporaines Donc à Scott Fallman En 1982 Connu sous un néologisme Également mauvais Utilisé en informatique On m'appelle émoji au Japon Et binette au Québec Représentation stylisée Du visage servant A communiquer une émotion Rapidement sur internet Méviscou ? Émoticône ? Émoticône Et la bonne réponse Effectivement Bravo J'allais dire émoji C'était pour 3 points Ce qui fait donc 6 partout Égalité encore parfaite Oh là là Mon présentation stylisé du visage Servant à communiquer une émotion Rapidement sur internet Ma forme la plus courante Est le smiley L'émoticône Bravo Personnage apparu pour la première fois Dans le roman Le fléau de Capistrano J'ai été incarné par Douglas Fairbanks Dans un film en 1920 Créé par Justin McCulley J'aurai les honneurs du prime time Dans une nouvelle série Avec Jean Dujardin Sur France 2 Je suis un justicier masqué Dont le nom signifie Renard Méviscou ? Non Non j'allais dire OSS 117 Non c'est pas ça Je suis un justicier masqué Dont le nom signifie Renard en espagnol Je suis J'ai pas Méviscou ? Zoro ? Zoro c'est ça Bravo Ah putain Bien joué Je l'avais pas du tout Je suis pas justicier masqué Et oui Bah oui Zoro en espagnol Pour dire renard Je savais pas que ça voulait dire renard Et oui Et si Et donc Jean Dujardin Est actuellement en train de tourner Une série Zoro Ah mais c'est pour ça Moi je cherchais Jean Dujardin Et je trouvais ça Et Douglas Fairbanks Qui a joué le personnage En 1920 J'aurais pu aussi parler Mais Antonio Banderas aussi Bah oui Mais c'est fait exprès C'est aussi des fois Je peux pas mettre C'est toujours très évident Ce qui fait donc 7 à 6 Question pour 2 points Compositeur né en 1928 Fils d'un musicien de jazz Je compose de la musique de chambre Et me tourne vers les musiques de film Et enfin devient chef d'orchestre Auteur de nombreuses musiques de western Méviscou ? En Zimmer ? Non western Non western non Je n'ai obtenu mon premier Oscar Qu'en 2016 Oui mais Marty ? Putain je l'ai Mathione ? Mathione ? Non c'est pas ça J'ai refusé Auteur de nombreuses musiques de western J'ai obtenu mon premier Oscar En 2016 Pour les 8 salopards De Quentin Tarantino Décédé en 2020 Mon nom rime avec Scopitone Je suis Mais oui Je ne cherche pas à l'avoir Vous ne l'avez pas ? Morricone ? Oui c'est ça Ennio Morricone Bravo Morricone ? Ennio Morricone Et oui J'avais Marcon C'est quelque chose Mais je ne pouvais pas accepter Vous vous en doutez Bien joué Bien joué Non mais oui évidemment On est à 9 à 6 Potentiellement Méviscou Sur cette prochaine question Peu remporter le match Poisson de la famille Des clupéidés L'origine de mon nom Viendrait de Que d'après les grecs J'abondais sur les côtes D'une île située Au sud de la Corse Méviscou ? La perche ? Non c'est pas ça Mon nom est aussi Très connu des campeurs Car il peut désigner aussi Un piquet utilisé Pour fixer une tente Méviscou La sardine Et c'est une victoire De Méviscou Bien joué bravo Je l'ai eu en même temps Je suis aussi le titre D'une chanson De Patrick Sébastien Qui fut longtemps en reprise Dans Touche pas à mon poste Je suis la sardine Bravo Merci Félicitations Bravo à vous Parce que c'était un beau match Je vais remettre la couleur Quand même pour nous éliminer Méviscou qui remporte Ce deuxième grand questionnaire Bravo Alors je suis désolé On n'a pas de vrai trophée Malheureusement Tu auras droit A un très bel éloge Mercredi dans GoActu De la part De Prism Qui sera là Fais un décor 3D Rajoute le toi-même T'inquiète Moi j'ai fait un décor 3D Mais je ne peux pas Cale un fond vert J'ai le somme Aïe 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 Non non Vraiment Très très beau match Très très belle soirée Qui aura été Un peu plus courte Que la première Mais voilà Ça s'est très très bien passé Écoutez chers amis Nous n'allons pas faire durer le plaisir plus longtemps A moins que Méviscou a un petit mot Pour On a un bravo à tous Je suis contente Est-ce qu'on peut dire un truc pour Méviscou ? Je t'en prie la gauf Je n'ai pas prévu ça Dans mon sens Ce sera encore partie des améliorations En tout cas j'espère que vous avez apprécié Les améliorations Que nous avons apporté Pour cette deuxième édition Versus la première Qui avait été faite un peu différemment Je n'ai pas vu la première du coup Je suis content d'être arrivé en deuxième place C'était un thémomatch à chaque fois assez serré Personne ne doit avoir honte de toute façon De sa performance Ce n'est qu'un jeu Ce n'est que de la culture générale Et il n'y a rien de toute façon à perdre On était surtout là pour s'amuser Et se divertir J'espère que vous avez passé dans le chat Un excellent moment en notre compagnie Merci encore une fois D'avoir été nombreux ce soir à suivre Rendez-vous demain à 14h sur Ghostream Pour la cote avec Prism et Lucky's Qui joueront à ? On ne sait pas Super De mieux en mieux Valorant Valorant Ça serait très drôle Non merci Ça va finir en Euro 3 Simulator C'est connerie C'est possible Ou en Fortnite Ou en Fortnite Oui c'est vrai qu'en ce moment Il y a beaucoup de Fortnite sur cette chaîne Bonne soirée à tous Vous retrouverez nos camarades Bien sûr Bien sûr Ce qu'on oublie toujours et systématiquement de faire Merci à Adjaye d'avoir organisé tout ça Merci beaucoup Adjaye Bravo Et merci aussi à Lucky's Qui était dans mes oreilles Et la Régis Pour gérer le score Bravo On n'oublie pas la Régis Merci beaucoup à vous Et on me dit que le prochain Quoi pardon Le prochain grand questionnaire Ce sera a priori le 10 juin Donc voilà C'est pas moi qui ai choisi la date Mais il y aura aussi Alors Ah l'enfoiré En train de dire que c'est moi qui ai choisi la date Ok super Ça laisse le temps de réviser en tout cas Ça laisse le temps de préparer En attendant aussi Au mois de février Vous retrouverez une nouvelle émission sur Ghostream Enfin qui a déjà existé Sur une autre chaîne qui est la mienne Qui veut gagner des miams Dans le même esprit Vous verrez Mes camarades streamers pourront s'y essayer Et je sais que certains en ont envie Oui Bonne soirée A demain sur Ghostream Et pour ma part un mercredi Pour évidemment le Go Actu Des bisous tout le monde Ciao ciao Et on représente Salut salut Ciao ciao Salut ciao Qu'est-ce qu'on raid ? Merci